Le lit de la pièce « Y a-t-il une autre femme ici ? » Carter veut en discuter en bas. Joée se demande si elle est là et commence à regarder autour d'elle. Elle déclamait « Quel genre de femme s'installe sur un homme comme celui-ci et pleure pour qu'il continue de bouger ? » « Savoir ce que tu as déjà couché avec une autre femme si tôt. » « Ça me brise le cœur, Carter. » « Sous le lit, Queen grimace. » Zoé renifie qu'elle a tellement essayé et il a invité quelqu'un dans son lit. Elle se demande s'il aime cette femme. Carter le nie. Il n'a jamais cessé d'aimer Zoé. Elle est horrifiée et humiliée de savoir que l'autre femme se cache et écoute. Elle demande « Est-ce que vous vous souciez de moi, Carter ? » Il ne répond pas. Zoé sort. Dans la chambre, Queen sort de sous le lit et Carter et elle se regarde avec consternation. Chez Forrester Création, Brooke et Eric conviennent que c'est bien qu'Opeliam soit de retour ensemble. Brooke dit qu'ils veulent aussi le bonheur d'Eric. Rich se demande où elle va avec ça. Eric suppose qu'elle veut dire « Tant qu'il est avec Queen, il ne sera pas heureux. » Brooke commence « Je ne veux pas dépasser. » Eric l'interrompt pour demander. Depuis quand ? Il comprend qu'elle a des problèmes avec Queen et qu'elle en a parfaitement le droit, mais il pense qu'il doit faire mieux avec sa femme. Eric raconte que Queen veut de l'intimité et qu'il ne la lui donne pas. C'est quelque chose qui lui manque beaucoup, beaucoup. Brooke sait à quel point Eric a été désillusionné. Elle se rend compte qu'il lui a pardonné mais elle est tellement manipulée. Brooke théorise que Queen s'est ennuyée et a décidé de faire tout ce qu'elle pouvait pour saper son mariage. Eric confirme que ça l'a blessée. Rich demande pourquoi il l'a laissée rentrer dans la maison. Eric pensa qu'il était temps. Il conclut qu'il doit épouser ce qu'il devrait être. Brooke a d'avis. Ou peut-être avez-vous besoin d'écouter ce que votre instinct vous dit. Elle sent que son instinct lui dit que Queen ne peut pas faire confiance. Eric apprécie que Brooke veuille ce qu'il y a de mieux pour lui. Riche lui rappelle de laisser Eric prendre ses propres décisions. Brooke soutiendra toute décision qu'il prendra. Eric doit donner une chance équitable à Queen. Il est marié à une femme dynamique qui a des besoins et il est son mari, c'est lui qui devrait combler ses besoins. Brooke lui assure qu'elle et Riche seront là pour lui si Queen le laisse tomber à nouveau. Eric doute qu'elle fasse autre chose pour mettre en péril leur mariage. Dans le salon de Carter, lui et Queen conviennent que c'était terrible d'entendre la douleur dans la voix de Zoé. Elle soupire, c'était peut-être ce dont il avait besoin pour se rendre compte qu'il n'avait pas évolué. Queen croit qu'il veut toujours une vie avec elle, elle veut toujours une vie avec Eric. Il savait que cela n'allait nulle part. Queen s'exclame, qu'est-ce que je pensais ? Carter n'arrive pas à croire qu'il l'a fait non plus. Ils sont soulagés que Zoé ne sache pas que c'était elle et lui assure que Shona ne dira jamais rien à personne. Queen dit à Carter qu'ils doivent être reconnaissants pour la connexion qu'ils ont établie, mais sache que cela ne peut plus jamais se reproduire. Personne ne peut jamais savoir à ce sujet. Zoé entre dans le bureau principal de Forrester en pleurant. Ridge, Eric et Brooke sont stupéfaits d'apprendre qu'elle a trouvé Carter au lit avec une autre femme.